Alors Pilate emmena Jésus et lui fit donner le fouet. Les soldats tressèrent une couronne faite de branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre et s'approchant de lui, ils lui dirent « Salut, roi des Juifs ! » Et ils lui donnèrent des gifles. Pilate ressortit et s'adressa de nouveau à la foule. Écoutez, je vais vous amener cet homme ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Regardez, voici l'homme. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! La mort ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Oui, c'est bien. Alors prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve aucune raison pour condamner cet homme. Nous avons nos lois, et selon elle, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être fils de Dieu. Crucifiez-le ! Quand Pilate entendit cela, il prit encore plus peur. Il retourna dans le palais et demanda à Jésus. D'où est-ce que tu viens ? Mais Jésus ne répondit pas. Tu ne veux pas me parler ? N'oublie pas. J'ai tout le pouvoir qu'il faut pour te libérer, mais également te faire crucifier. Si tu as ce pouvoir sur moi, c'est parce que Dieu a bien voulu te le donner. Celui qui a péché en me livrant à toi est bien plus coupable que toi. Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate chercha le moyen de relâcher Jésus. Si jamais tu le relâches, ça signifiera que tu n'es pas l'ami de César. Quiconque ose prétendre être un roi se déclare alors être l'ennemi de César. Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé Place Pavée. En hébreu, Gabata. ... ... ... C'était la veille de la fête de Pâques Et il était presque midi Pilate s'adressa à la foule Voici votre roi Tuez-le Crucifiez-le Crucifiez-le A mort, crucifiez-le Crucifiez-le Vous voulez que je crucifie votre roi ? Nous, nous n'avons qu'un seul roi C'est César Alors Pilate leur livra Jésus Pour qu'on le cloue sur une croix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada